On va aller faire un petit tour sur le web, comme ça vous allez comprendre qu'en fait dans Photoshop, quand on augmente le nombre de pixels, ça peut faire ressortir du détail en fait. Bon, je vous conseille d'aller dans Bing, comme ça vous aurez les images haute définition, vous allez pouvoir télécharger des images haute définition. Alors je vais indiquer ici public domaine, entre guillemets, et je vais indiquer vintage car, donc des vieilles voitures. Alors je vais dans la partie images, il faut activer le filtre, alors voilà le filtre, et ça vous donne la possibilité de demander des images de grand format, par exemple, grande, par exemple, je vois cette image-là, je vais cliquer sur elle, je vais demander afficher l'image, c'est ça le petit bouton qu'on appuie dans Google en fait, afficher l'image. Bon, ben c'est pas mal, il me l'a affiché en grand, si on clique avec la loupe, on voit même encore plus grand. Enregistrez-la, et on va faire un petit essai d'agrandissement d'image avec ça. Voilà, vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop. Alors on va dupliquer l'image, par exemple, je vais là pour l'instant repasser en mode fenêtre, donc touche F, je me retrouve avec une fenêtre. Je vais dupliquer l'image dans Photoshop, menu images, dupliquer. Voilà, ça va s'appeler du même nom, et puis il y aura le petit nom copie à la fin. Ok. Donc là, vous devriez avoir deux images identiques, vous allez la prendre par son onglet. C'est pas une nouvelle fenêtre sur l'image. C'est vraiment une copie de l'image dans Photoshop. Elles sont vraiment différentes. J'ai la copie qui est là, l'original qui est là. C'est vraiment indépendant. Sur la copie, on va multiplier les pixels qui composent l'image. Donc actuellement, combien de pixels compose cette image ? En cliquant à cet endroit-ci, vous devriez voir 1920 pixels sur 1440. C'est ce qu'on voit aussi quand on va dans le menu images, taille de l'image. 1920 sur 1440. Le nombre de centimètres et la résolution n'ont absolument aucune importance dans Photoshop. Rien. Aucune importance. Si vous avez un infographiste qui commence à se soucier dans Photoshop des centimètres et de la résolution, dites-vous bien qu'il n'a pas trop bien compris comment fonctionnent les images. Parce que dans Photoshop, la seule mesure qui compte, c'est le pixel. Ça peut éventuellement être utile si on imprime au départ de Photoshop. Mais en général, on passe toujours par InDesign pour imprimer, c'est mieux. Donc quelqu'un qui n'aurait pas InDesign, mais qui n'aurait que Photoshop, pourrait éventuellement avoir besoin de ça. Mais sinon, si on utilise InDesign de manière régulière, on ne s'occupe pas de la résolution. D'ailleurs, je vous ferai une démonstration de ça. Dans InDesign, vous allez vraiment comprendre ça. OK. Donc, je travaille sur l'image de droite, la copie. Alors, allez dans le menu Images, Taille de l'image. Alors, vous, là, dans C6, il y a quelque chose que vous n'avez pas, c'est Conserver les détails à grandissement. C'est une méthode de multiplication des pixels que vous n'avez pas. Vous l'avez ou pas, dans C6 ? Non, c'est apparu plus tard. Mais, malgré tout, vous allez utiliser le bicubique. L'option Conserver les détails à grandissement, c'est un peu comme le bicubique. Sauf que ça va lisser les surfaces qui n'ont pas beaucoup de détails. Et ça peut être intéressant, notamment pour se débarrasser dans les JPEG des compressions JPEG, les petits carrés de compression JPEG. Ils ont même ici une version améliorée. Et alors, ici, à la place de centimètres, on va mettre pourcent. Et on va voir ce qui se passe si, par exemple, on indique 300%. Est-ce que, oui, vous avez ceci qui est coché, bien sûr. Logique, sinon vous n'auriez pas pu aller modifier là. 300%, vous avez bien sûr la chaîne qui est enclenchée. Comme ça, vous avez 300% en hauteur et en largeur. Tant qu'à faire, ce n'est pas plus mal. Le nombre de pixels va augmenter. Si je mets 300% d'agrandissement en largeur et en hauteur, je vais combien de fois plus de pixels ? Trois fois plus. Tout le monde est d'accord ? Si vous avez un carré de 2 centimètres sur 2, vous l'agrandissez par 3, il devient un carré de 6 sur 6. Il y a combien de fois plus de centimètres carrés ? Neuf. C'est le genre de truc qu'on apprend à l'école primaire. C'est la surface. Et surface, voilà. Surface, mais oui. Il y a trois fois plus de pixels en largeur, trois fois plus en hauteur, donc ça fait neuf fois plus de pixels. Ah oui. D'ailleurs, regardez, on avait ici un fichier qui... un fichier ouvert, décompressé dans Photoshop, qui faisait 7,91 mégas. Après agrandissement, on nous indique qu'il va faire 71,2, ce qui doit être à peu près neuf fois plus. Voilà. Donc il faut tenir compte de ça, parce que quand on s'amuse par exemple à mettre 500% d'agrandissement, ça fait 25 fois plus de pixels. Alors on va cliquer sur OK. Avec la barre d'espacement, j'appelle la main pour pouvoir bouger l'image. Je vais zoomer par exemple sur ce petit détail ici. Je vais faire la même chose sur le côté ici. Voyons un peu. Je n'ai jamais essayé cette image-là, mais regardez un peu. Voilà. Ça, c'est parlant. Ça, vous avez à gauche l'image qui n'est pas agrandie. Vous n'avez pas multiplié les pixels. Et à droite, vous avez l'image dans laquelle vous avez multiplié les pixels. Qu'est-ce qu'on remarque ? Photoshop tente de lisser et de recréer du détail en fait. En quelque sorte. Si je compare le logo ici dans l'image d'origine, on ne reconnaît pas trop, on ne voit pas trop ce que c'est, mais dans l'image agrandie, on est d'accord, on voit un peu plus à quoi ressemble le logo. Donc voilà la démonstration que multiplié les pixels dans Photoshop, non seulement ça ne dégrade pas la qualité, mais ça l'améliore en plus. Ah oui, on est arrivé même quasiment à lire ici. Alors que là, pour lire, bonjour les dégâts. Par exemple, là, j'arrive à lire que c'est peut-être des chiffres, là. Vous êtes dans C6, là, vous n'avez pas la dernière version de Photoshop. Je vais quand même vous montrer, je vais mettre ça de côté ici. Je vais la mettre au milieu, celle qu'on vient de travailler. Je reviens sur l'image de gauche, l'originale. Je vais à nouveau la dupliquer. Image dupliquée. Voilà. Oui, on peut empêcher le redimensionnement des fenêtres. C'est dans les préférences. Voilà. Donc, j'ai une deuxième copie ici à droite. Et là, je vais zoomer sur le logo. Je vais aller dans image, taille de l'image. Et je vais choisir conserver les détails 2.0. Et je vais multiplier par 9 le nombre de pixels. Donc, je mets 300. J'ai une petite fenêtre ici qui va me permettre de zoomer et de voir ce qui se passe, en fait. Et alors, vous voyez tous les petits artefacts JPEG, la compression JPEG qui apparaît là. Vous la voyez ? Oui, hein ? Ce n'est pas comme ça, la carrosserie, normalement. C'est plus lisse que ça, la carrosserie bleue, à cet endroit-là. Eh bien, grâce au curseur ici, réduction de bruit, on va pouvoir le lisser. On lisse les parties qui sont avec peu de détails. Et ça, ça peut être très bien. OK. Donc, voilà, vous avez les trois qui sont là. L'original à gauche. la version qu'on pouvait déjà obtenir dans C6 par l'agrandissement bicubique plus lisse, là. Et la version dans la dernière version Photoshop avec conserver les détails 2.0. Voilà. Ce qui est censé mieux recréer les formes, en fait. Et enlever les artefacts, les parasites sur les surfaces uniques. vous pouvez l'enregistrer parce que ça peut faire partie d'un dossier. Tout ce que vous faites, je vous l'ai dit, vous l'enregistrez. Vous pouvez même faire une copie d'écran si vous voulez. Vous savez comment on fait une copie d'écran sur le Mac ? Comment majuscule 4. Le 4, pas le 4, sur le pavé numérique. Le 4 qui est au-dessus du clavier, sur le dessus du clavier. Est-ce que vous voyez apparaître la petite croix ? Il suffit d'englober la partie que vous voulez, et ça va faire une copie d'écran sur le bureau. Par exemple, ici, je me mets en haut à gauche, je tire vers le bas à droite. Tout l'écran est englobé. Je lâche le bouton de la souris, et sur le bureau, j'ai une copie d'écran qui s'est faite. Là, voilà. Alors, pas certain que chez vous, elle porte la date, parce que c'est peut-être dans les nouvelles versions du système. Quoique, si, si, vous êtes avec un système d'exploitation récent, vous êtes avec Sierra, qui est le même que le mien. Donc, vous devriez voir un truc du style capture d'écran 2019-04-04, etc. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –